Et bien ça va tous les potos c'est Mister Juxo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V Comme vous avez pu le voir au titre il s'agit d'un véhicule de Too Fast Too Furious Plus précisément d'une Ford Mustang Saline de 2003 Donc une voiture qui est conduite par un membre de l'équipe de Carter Veyron Mais c'est bien un véhicule de Carter Veyron on voit bien que dans sa vie là il possède pas mal de véhicules Et donc il confie cette magnifique Mustang à un des membres de son crew Notamment lorsqu'ils vont poursuivre Brian et Roman Pierce Donc malheureusement cette Mustang si vous vous rappelez du film Elle finit un petit peu mal un peu compressée entre deux camions Et elle termine sa course dans des bacs d'eau Au niveau de l'autoroute Donc des bacs d'eau qui permettent d'arrêter les véhicules Pour éviter le sur-accident et protéger les conducteurs et les passagers Mais du coup cette magnifique Mustang a mal fini dans le film Malheureusement c'est une des voitures qui finit comme l'Eclipse détruite Donc c'est une vapide Dominator ASP dans GTA Qu'on retrouve sur le site de Southern San Andreas Super Auto Donc c'est parti on se rend tout de suite dessus On descend un petit peu Et elle se trouve juste ici voilà Et elle vaut 1.331.250$ Donc elle est quand même assez chère Mais honnêtement dans le jeu ce sera clairement la plus ressemblante pour faire cette voiture Et honnêtement je la trouve assez cool Et en termes de performance vous verrez après quand on va faire l'essai c'est sympa aussi Donc c'est parti vous l'achetez de n'importe quelle couleur On va modifier ça après Une fois que vous l'avez reçu vous pouvez très bien aller dans un LS Custom Ou dans votre atelier perso Comme pour ma part Il n'y a pas besoin d'aller chez Benny Donc c'est parti Le blindage à 100% Les freins de course bien entendu Le pare-choc il faudra mettre le pare-choc agresseur couleur 1 Donc elle porte bien son nom à agresseur Puisque ce sont des agresseurs justement dans le film Qui vont aller attaquer l'équipe de Brian et Roman Pierce Pare-choc arrière il faudra mettre le pare-choc GT MK2 couleur 1 Voilà c'est le plus ressemblant Il n'est pas parfait à 100% mais honnêtement Dans le jeu on n'aura pas mieux je trouve Au niveau du moteur Donc le bloc moteur j'ai laissé de série Après on peut le modifier si on veut Regardez hop La protection pareil j'ai rien changé Ça je vous laisserai gérer Après si vous avez envie de modifier votre moteur Ça c'est juste esthétique Vraiment ça ne changera pas les perfs Mais je vous montre qu'on peut faire tout ça Voilà donc il y a pas mal de choix Les accessoires donc pareil Tout ce qui est filtre à air etc Prister On peut mettre un peu tout ce qu'on a envie Moi je laisse tout d'origine Mais je vous laisserai faire vos propres custom Si vous avez envie Ça peut être sympa Bar en tir approchement j'ai laissé d'origine Voilà on peut mettre tout ce qu'on veut Pareil Réglage du moteur par contre ça très important De le mettre au niveau 4 Puisqu'il s'agit d'un muscle car dans le jeu Et qui dit muscle car dit que la voiture peut se lever Donc important de mettre les perfs au max L'échangeur j'ai laissé de série Car regardez on le voit pas vraiment On le distingue à travers le pare-chocs Mais honnêtement C'est pas assez visible pour que j'investisse là-dedans Mais si vous voulez rajouter un petit échangeur différent N'hésitez pas Et dans le film on voit bien Que la calandre elle est vraiment noire On voit pas spécialement d'échangeur Donc c'est pas vraiment un élément nécessaire L'échappement là on aura pas ce qu'il faut Malheureusement normalement c'est deux pots d'échappement au milieu Mais là on peut pas avoir ça Donc soit vous laissez de série soit vous changez comme moi Du coup j'ai mis échappement double chrome Voilà Donc ça met ça Mais ce sera pas identique On peut pas avoir les mêmes que dans le film Donc je vous laisserai choisir ce que vous préférez Au niveau des ailes il faudra laisser deux séries à l'avant Et également à l'arrière On ne met pas des ailes élargies Il n'y a pas besoin Je vous montre un Mais là ce serait trop Parce que si on regarde déjà d'origine En fait la voiture elle a déjà des ailes Plutôt élargies en vrai Donc ça fait le taf Le capot Au niveau des attaches de capot Il n'y en a pas Je vous montre ce qu'on peut mettre Mais il n'y a pas besoin Pour le capot en lui même Il faudra mettre capot de course Couleur 1 Alors j'hésitais entre celui-là Et celui-ci Au niveau de la forme Celui-là il n'est pas trop mal Mais il y a trop de prise d'air Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Là il y en a beaucoup trop Dans le film il n'y en a que deux de chaque côté Enfin qu'une de chaque côté Donc deux en tout Là si on compte ça en fait six C'est beaucoup trop Donc ce serait plus cette forme-là Mais avec seulement deux aérations Et pas six Alors du coup j'ai préféré mettre celui-ci Qui a que deux aérations Même si au niveau de la forme Il est un peu moins ressemblant Je vous laisserai choisir votre préférence Au niveau du klaxon Donc ça j'ai laissé deux séries L'habitacle tableau de bord deux séries Je trouvais que c'était très très bien Par contre au niveau des cadrans Je me suis fait plaisir en mettant auxiliaire ici Et tableau de bord Voilà très très bien Portière j'ai laissé deux séries Donc on peut changer Mais honnêtement deux séries C'est ce qui s'approche le plus de la vraie Les sièges pareil deux séries Ils ne sont pas identiques à 100% au film Mais deux séries seront plus ressemblants Que si vous mettez ce genre de sièges Donc après si vous avez envie de les changer Vous pouvez le faire Mais ce sera moins fidèle au film Le volant Là je me suis fait un petit kiff J'ai mis le sprint léger Mais après si vous laissez le volant de série Je vous montre comment il est Il est très très bien aussi Mais je le trouvais un peu fade Pour ma part Donc je me suis fait un petit kiff En mettant celui-ci On peut mettre le même Avec une couleur de la carrosserie Arceau de sécurité Donc bien sûr j'en ai pas mis Je vous montre On peut rajouter tout ça Donc on peut juste mettre partiel Etc Mais moi je ne mets rien du tout Au niveau de l'éclairage Donc les phares on les laisse de série Ils ne sont pas aux xénons On les laisse d'origine Il n'y a pas de kit néon non plus Je vous montre Regardez il n'y a rien Tiens d'ailleurs par défaut Ça met des néons roses Assez excellent C'est stylé Donc il n'y a pas de néon bien sûr Le motif il n'y en a pas Alors normalement il y a un petit Une petite écriture sur le pare-soleil Avec écrit donc saline Et également sur le bas de caisse Mais si on regarde les motifs Il n'y a rien du tout qui correspond Même si on met par exemple celui-ci Là la petite bande blanche en bas Elle passerait bien Mais ça va rajouter aussi des bandes Sur le capot Le toit etc Le pare-choc Donc malheureusement Si j'avais pu mettre que la petite bande en bas A la limite je l'aurais mis Mais sinon Là ça fait trop Donc je ne le mettrai pas Rensure perte et vol Ce sera déjà fait Les persiennes Il n'y en a pas Voilà je vous montre On peut mettre ça Mais pour le coup Il n'y a pas besoin Rétroviseur Il faudra laisser de série Car on voit bien dans le film Qu'il a les rétroviseurs noirs Comme ça exactement pareil Donc deux séries C'est parfait Garde-boue Donc ça il n'y en a pas Je vous montre On peut mettre un peu des Des bavettes Un peu en mode rallye Mais il n'y a pas besoin La plaque J'ai laissé bleu sur blanc Et j'ai mis mon pseudo Voilà La peinture Il faudra aller dans Métalliser Vous allez Donc dans métalliser Voilà Il faudra prendre le rouge formula Dans le rouge lave Pardon Voilà Et il faudra le nacré Orange vif Voilà Là on aura la couleur parfaite Car selon l'éclairage Dans le jeu Et dans le film On voit bien qu'il y a un reflet Un peu orange vif Comme ça sur cette couleur Donc ça dépend vraiment De l'éclairage Avec le soleil Les reflets etc Mais honnêtement Pour ma part C'est vraiment la couleur Qui s'approchait le plus Mais si vous voulez juste Mettre un peu plus foncé Vous mettez orange Si vous voulez mettre encore plus vif Il faudra mettre jaune Comme ça Ou même encore plus vif Je vous laisserai faire vos choix Mais pour ma part Je trouve qu'avec orange vif Et le rouge lave C'est magnifique Et on a quasiment la même couleur Franchement Selon le réglage de votre jeu Et les réglages Dans la météo Et tout Vous verrez C'est magnifique Donc pour la couleur secondaire Bah pareil Il faudra mettre Métalliser Et vous mettez rouge lave La couleur définition Vous laissez Noir Voilà parfait Couleur de taille J'ai laissé Argent bleuté Donc ça c'est La couleur des éclairages Regardez Moi j'ai laissé Deux séries L'emblème de crew Il n'y en a pas Surtout que c'est pas Nismo pour le coup Le toit Donc on le laisse Bien sûr Couleur de séries Il n'est pas en carbone Même si honnêtement Ça peut faire un style Et il n'y a pas non plus D'autocollant Le bas de cage J'ai laissé de séries C'est ce qui selon moi S'approchait le plus Si vous voulez le changer Vous pouvez le faire Mais je trouvais que D'origine Pas la peine d'investir Dans un autre Par choc Pour ma part Dans un autre bas de caisse Pardon Pour ma part Celui-ci était nickel Alors l'aileron J'hésitais entre Celui-ci que j'ai mis là Donc le aileron Flèche couleur 1 Et le dragster 1 Le dragster Le problème C'est qu'au niveau de la forme Il est bien Mais il est beaucoup trop plat Beaucoup trop collé au coffre Tandis que celui-ci Il est comme vous pouvez voir Un peu surélevé Donc ce qui aurait été cool C'est d'avoir Celui-ci Voilà Mais surélevé comme l'autre Donc pour ma part J'ai préféré avoir Le côté surélevé Plutôt que le côté collé Au coffre Mais si vous préférez avoir La forme qui est plus ressemblante Il faudra mettre celui-ci Mais malheureusement Ça me plaisait moins Donc je vous laisserai trancher Entre vous Dans les commentaires N'hésitez pas à me donner votre avis Par soleil Il faudra bien sûr Rajouter le par soleil Noir Alors c'est dommage Qu'il n'y ait pas les écritures dessus Même avec juste Dominator Ou quoi Dans le film Il y a écrit Saline dessus Ça aurait été cool Qu'on puisse l'avoir aussi Malheureusement Ce n'est pas le cas Donc on fait comme on peut Mais au moins Je vous montre Qu'il faut le mettre Suspension Donc de base Elle est comme ça Moi je l'ai rabaissé au maximum C'est beaucoup plus joli Transmission de course Évidemment Le coffre Donc on laisse deux séries Parce que couleur de toute façon C'est la même chose Donc ça ne change pas grand chose Le turbo Il faudra bien sûr le mettre Les roues Honnêtement Là je trouve que deux séries Elles sont parfaites Là pour celle du film Bah j'ai regardé honnêtement Je trouve que deux séries Elles font vraiment le taf Mais si vous voulez quand même Les changer Vous pouvez peut-être aller dans Tuning Par exemple en chromé Et il y aura peut-être D'autres options Selon ce qui existe Mais je trouvais que deux séries Franchement elles faisaient le taf Voilà j'ai beau regarder honnêtement Je trouve que Pour ma part deux séries C'est vraiment parfait Mais je vous laisserai choisir Si vous préférez Changer de jante Donc bien sûr la couleur On ne peut pas changer Car c'est chromé Apparence des pneus non plus Et amélioration d'épreuve des balles Très important de le faire Si vous voulez éviter d'avoir Les pneus crevés Lorsque les joueurs Ou les flics Vous tirent dessus Tout simplement Fumer des pneus J'ai laissé de série Les vitres Je ne les ai pas teintées Car elles ne sont pas teintées Dans le film Après si vous voulez mettre Juste fumer clair Pour donner un peu plus de style Vous pouvez Mais pour ma part J'ai préféré laisser d'origine Comme dans le film Et donc c'est parti On va faire un petit tour avec Et honnêtement Je la trouve magnifique Et on la reconnait Mais vraiment super bien Là pour le coup On croit clairement Que c'est celle du film Il n'y a pas à dire Elle est vraiment magnifique Après comme je vous ai dit Là l'aileron Il n'est pas assez ressemblant Celui que j'ai mis Je pense que je vais quand même Mettre l'aileron dragster On va aller vite fait A l'excuse ton Parce que Quand on regarde sur les photos Quand même au niveau de la forme L'autre est plus ressemblant Mais il est un petit peu Trop collé au coffre Il est un tout petit peu Trop bas C'est un peu dommage Pareil pour les peaux C'est dommage Qu'on ne puisse pas avoir Deux peaux d'échappement Au milieu Du pare-choc arrière C'est un petit peu dommage Ce détail Parce qu'au niveau du bruit Elle est magnifique Et au niveau des performances Ça envoie du lourd Donc l'aileron Je vais rectifier ce que j'ai mis Car il n'est pas assez ressemblant Je trouve Malheureusement On va mettre celui Qui ressemble le plus Ce sera beaucoup plus sympa Et beaucoup plus fidèle A la voiture Donc l'aileron Vous mettez Dragster Couleur 1 Et là On est très très bien Franchement Elle a des boîtes Là il n'y a rien à dire Elle a un look D'enfer Et elle est assez simple A faire en plus Dans le jeu honnêtement Elle est très fidèle Au film C'est dommage Que dans le film Elle finisse mal Parce que c'est une voiture Qui est super cool Ça reste une belle Mustang Moi je kiffe Les Ford Mustang Il faut savoir que J'aime plein de marques De voitures J'adore les voitures japonaises Ça vous le savez Mais j'aime pas que ça non plus Je suis pas fermé A d'autres marques Et Ford Notamment C'est une très bonne marque De muscle car Notamment avec sa gamme Mustang On peut voir Niveau perf Ça envoie Elle envoie du lourd Et donc Comme c'est un muscle car Et qu'on l'a tuné à fond Regardez Évidemment On peut la lever En mode Toretto style Oh là là Comment elle envoie Attention On va la lever Un peu plus C'est un truc de ouf Voilà Un son Il est agressif On va se garer Chez Dominique Toretto Elle est magnifique Donc je vais vous ouvrir Les éléments de la voiture Donc le capot Et le coffre On va peut-être pas T'ouvrir Le coffre Et la portière Voilà Donc je vais prendre La petite lampe torche Hop là Donc vous pouvez voir Le coffre Qui est réaliste Niveau dimension C'est pas un très grand coffre Mais sur une voiture Comme ça c'est cohérent Au niveau du moteur Donc j'ai laissé tout De série Mais après on peut Custom le moteur A notre guise Et je trouve que déjà De série Il est magnifique Franchement regardez Comment il est énervé Très très beau Un bon gros V8 Et donc si on fait le tour Et qu'on garde l'intérieur Du coup Très très beau également Franchement Je kiffe cette voiture Je la valide à 100% Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu les amis Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un like Et à vous abonner Si c'est pas encore fait En activant la cloche Pour ne rien rater Des nouvelles vidéos Et des nouveaux lives Et puis n'hésitez pas également A venir me follow Sur TikTok Le lien est en description Et à rejoindre le Discord Pour ne rien rater De toutes les infos Et puis on vous dit A très bientôt Allez salut à tous